Voici comment se présente le dossier de la demande de bourse. En gros, au centre, il y a écrit ton programme, ton projet puisque c'est ton immersion et c'est à toi de remplir le dossier. Concernant les modalités, il y en a plusieurs à respecter, mais tu dois surtout savoir que la bourse est éligible seulement pour les séjours longs, c'est à dire des séjours entre 5 et 12 mois. Sois vigilant pour la demande de bourse car il y a des critères à respecter. Il y a également la situation financière de ta famille avec un quotient familial à calculer. Enfin, ta motivation reste le plus important et il faudra donc fournir des documents pour l'approuver. Au niveau des délais, la commission de bourse se réunit régulièrement et il faut savoir que tu as un mois après ton acceptation en programme, c'est à dire après ton entretien de motivation et ton test d'anglais s'il y en a besoin pour remplir ton dossier de bourse. Si ton dossier remplit tous les critères, tu seras donc présélectionné et tu seras convient à un entretien à l'oral. Alors donne tout durant cet oral et contamine la commission de bourse par ton enthousiasme et ta motivation à partir à l'étranger. Pour ta candidature, tu devras remplir tes coordonnées et celles de ta famille. Lorsque tu compléteras ton dossier de bourse, il y aura plusieurs pièces à rejoindre. Fais très attention et sois rigoureux sur les pièces qui sont demandées, notamment la lettre de motivation qui doit être écrite et rédigée spécifiquement pour le dossier de la demande de bourse. Enfin, la dernière page concerne le plan de financement. Par exemple, ici, tu as le plan de financement pour un départ en Argentine. Le prix total du séjour est de 8700 euros. Tu as l'apport des parents à hauteur de 3000 euros, ton apport à toi à hauteur de 500 euros grâce à des petits jobs ou tes économies personnelles. Tu peux également avoir de l'apport, par exemple, d'un autre membre de ta famille, comme ici les grands-parents, un financement de la part de l'employeur de tes parents ou par les collectivités territoriales. Tu peux avoir d'autres sources de financement et enfin la bourse qui est demandée à YFU France qui est ici d'une valeur de 3000 euros. Le tout cumulé correspond au coût total du projet, c'est-à-dire 8700 euros pour partir une année en Argentine et ton séjour est financé. La bourse YFU m'a permis à moi et à ma famille de pouvoir financer une partie de mon année d'échange en Chine en 2019-2020. La clé pour l'obtention d'une bourse, c'est vraiment votre motivation car en plus des critères sociaux, elle permettra de vous départager de tous les autres dossiers que la commission a à traiter et qui sont en effet extrêmement nombreux. De fait, afin de pouvoir financer au mieux votre échange et de pouvoir vous aider, il faut vraiment vraiment que vous montriez votre motivation. Ce sera vraiment ça la clé.